Alice est une femme qui a un accident de voiture, alors probablement voulu, probablement conscient, une manière pour elle d'échapper à un présent qui la câble, qu'elle a finalement en horreur, et qui décide de se rejouer, de se revivre complètement, et qui sort d'un coma, qui renaît, et qui se dit cette fois, je vais faire attention à mon corps, à ce que je suis réellement, et non plus jouer le masque social de la maternité, le fait d'être la femme, l'épouse de quelqu'un, le fait d'avoir un travail, tout ça c'est ce qu'on appelle la persona, le masque, le masque social, le masque de théâtre. Et donc je souhaite que son corps extrême soit vraiment un hymne à l'élan vital, quelque chose qui soit aussi pour le lecteur une sorte d'aide, une sorte d'accompagnement à la vie. La vie, on n'arrive pas toujours à éviter les pépins, voire les gros pépins. Et j'ai assez, moi-même en tant que lectrice, en tant que subissant les affres de la vie, j'ai plein de livres qui sont mes bouquins thérapeutiques, je pourrais presque dire, qui sont les livres que je me prescris en cas de coup dur. Et j'espère que son corps extrême sera un de ces livres-là pour mes lecteurs, c'est-à-dire un livre qui porte vers une espèce de vitalité, qui fait retrouver la niaque, une espèce d'hargne de s'en sortir, de se battre, puisque Alice, dans son corps extrême, Alice va réapprendre à marcher littéralement. Donc vous voyez ce côté de l'enfance qui revient, et ce côté où on lutte, adulte cette fois, contre le déséquilibre. Je crois qu'on est menacé, enfin déséquilibre à tous les sens du terme. Je parle aussi donc d'un déséquilibre psychique qui est là, qui advient, contre lequel Alice va se battre finalement, contre le vertige, voilà, une sorte de vertige. Sous-titrage ST' 501